Bonjour à tous et bienvenue dans Clique Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle. Et je ne suis pas le seul, parce que visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord qu'on aurait fait soi-même en prime, c'est l'ambition que j'entretiens en tant que podcaster. Alors moi c'est qui ? C'est Warko Brienza et vous savez que je suis bien accompagné pour chaque podcast. Aujourd'hui je suis accompagné par Karim Benzassi. Salut Karim ! Salut Marco ! Tu es responsable produits et solutions pour la société Calypse. Et d'ailleurs c'est toi à ce titre qui a la casquette de concepteur de la solution médicale avec C-A-L majuscule comme Calypse et qui est en fait une solution dithyrambique qui a pour but d'aider les décideurs, alors soit en cabinet, un cabinet de médecin, soit en centre médical, soit carrément dans des hôpitaux ou des cliniques, à trouver plus rapidement l'information basée sur les données relevantes qui leur permet de prendre les meilleures décisions. Ça fait 20 ans que Calypse transforme les données et sauf erreur, ça fait une dizaine d'années qu'il y a un virage qui a été pris du côté médical. Toi avant ça tu as eu des expériences dans d'autres écosystèmes comme par exemple les télécoms. Moi ce que je me demandais c'est comment on décide d'un virage tel que celui-ci, celui du médical, quand on a déjà grosso modo 10 ans de data dans les dents ? Comme tu l'as très justement dit, ça fait 20 ans que Calypse est spécialiste de la donnée. Alors au début on faisait de la BI classique. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations, on s'est retrouvés à rencontrer des cliniques, d'abord des cliniques bien placées, je ne vais pas les citer, mais disons des gens qui avaient déjà un certain renom, avec un certain volume, et qui avaient des problèmes assez simples, comment arriver à extraire des données de bases de données qui étaient relativement assez complexes. Et puis la première fois on l'a fait sur mesure, la deuxième fois quand on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième clinique qui voulait plus ou moins la même chose, donc on a essayé plus ou moins de répercuter ce qu'on avait appris la première fois. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes demandes qui venaient, et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, on a décidé de faire le virage et de créer carrément des packages prêts à l'emploi. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais te présenter une version plutôt orientée sur les centres médicaux. Tout à fait, parce que je voulais ajouter que de fil en aiguille, ça fait avoir plus de 30 établissements, entre cliniques, hôpitaux, centres médicaux, même EMS en Suisse, qui ont fait appel aux services de Calypse. C'est des services qui ont été utiles également en Europe. On a parlé de vous jusqu'au téléjournal de France 2 cette année, France 2 que j'ai suivi, une fois n'est pas coutume, à la télévision. J'avais envie de faire un focus sur quelque chose que tu peux nous montrer, et je pense que le public pourra bien comprendre. Pourquoi ? Parce que parmi la suite de solutions que vous avez appelées tout simplement médicales, il y en a une qui est dédiée aux Medical Centers. Lors du précédent épisode qu'on a eu avec Reto Engler, c'était l'épisode 004 de ClickClack, on avait fait justement l'emphase sur l'importance de l'interfaçage entre ClickSense, pour la partie data, et le suivi, le pilotage des opérations que permet un ERP. ERP, ça veut dire Enterprise Resources Planning. Eh bien, pour le médical, c'est pareil, sauf qu'on change d'écosystème. Mais dans ce cas-là, l'ERP, c'est Mediway, en tout cas pour la Suisse, un logiciel qui a été développé par l'éditeur Logival, qui a une référence sur le territoire, en tout cas pour une proportion significative des cabinets et des centres médicaux. Et puis, il s'articule autour de trois dimensions. Je m'arrêterai peut-être là, avant de laisser place à la démo, Karim, ces trois dimensions opérationnelles que sont le dossier médical du patient. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très sensible, avec des infos confidentielles, et qu'on va peut-être en très grande partie laisser de côté, pour ces raisons de données sensibles, les agendas des ressources, autant médecins que parfois un scan, s'il faut faire un scan ou une radio. Et puis finalement, la facturation, la facturation des prestations médicales, qui est une autre réalité assez importante, alors pour les médecins, mais aussi pour les assurances. Et je crois que c'est autour de ces dimensions, en fait, que vous avez créé une application dans ClixSense, et puis qui permet alors autant aux gestionnaires de ces centres médicaux, et pourquoi pas aux médecins, il y a des médecins indépendants qui sont rassemblés dans ces cabinets médicaux, qui permettent de mieux driver leur activité. Tout à fait, très bien résumé. Donc en effet, oui, aujourd'hui, on a un focus sur les centres médicaux, principalement les centres médicaux qui offrent un plateau technique, donc des prestations à des médecins indépendants ou salariés, mais en général indépendants, qui en fin de compte bénéficient des prestations offertes par ces centres médicaux. Il faut que tu expliques ce que c'est qu'un plateau technique, Karim. Exactement, j'y ai arrivé. Donc on va s'imaginer un centre médical qui propose un desk à l'accueil, un laboratoire d'analyse, probablement un système de radio, différents centres de consultation, donc des box de consultation, probablement un service de secrétariat, un service de facturation. Tout ce qui fait qu'à la fin, le médecin arrive, il a une clé, il ouvre sa porte et puis il peut directement travailler, tout le reste étant assuré par ce centre médical qui lui offre ces prestations-là. À se demander d'ailleurs qui à la fin est client de qui, on voit bien que le patient est client du médecin, et ensuite on voit bien que le médecin est client du centre médical. Et le centre médical facture le patient et ensuite partage les revenus avec le médecin. Ça, c'est un petit peu l'idée. Donc ici, le patient n'est pas le centre du problème. Le problème ici, c'est la prestation en tant que telle offerte par le centre médical vers le médecin. Et la deuxième problématique, c'est les prestations du médecin envers le patient et comment celles-ci sont rémunérées et comment le partager. Là, médical est une solution qui a un spectre beaucoup plus large. On va juste focaliser sur les centres médicaux. J'espère pouvoir une fois montrer un peu plus sur les parties hôpitaux et cliniques. Donc là, on est vraiment dans un centre médical. J'allais y venir en fait, Karim, parce que la partie urgence est vraiment très intéressante. Elle ne concerne pas tous les centres médicaux, mais quand même une bonne partie. Et puis, en fait, je la trouve tellement intéressante que j'ai pensé qu'on y reviendrait en 2021. Je sais que vous avez travaillé sur l'aspect flux provenant des urgences et que vous avez intégré une partie prédiction dans la section urgence. Je pense que ça fait un sujet tellement intéressant qu'on va se le mettre de côté pour 2021. Donc là, on va peut-être rester sur les activités entre guillemets standards du centre médical. Donc, je rappelle à notre public, juste en 30 secondes de plus, que vous pouvez retrouver, si vous êtes en train d'écouter le podcast audio, le podcast vidéo sur la page YouTube de Calypse. Donc, toutes les choses que Karim va vous décrire, c'est fait en image et c'est quand même beaucoup plus simple avec l'image. Ok, donc d'abord, quelques mots sur l'interface. Donc, on est dans une interface Clipsense, je dirais, dans sa plus belle forme. Donc, on bénéficie de toute la puissance du moteur Clipsense, que ce soit en termes d'affichage ou que ce soit en termes de gestion du modèle de données sous-jacent. Donc, on a choisi cet outil parce que d'abord, il est très fiable, que ce soit en termes de disponibilité, mais aussi en termes de capacité de calcul. Et nous, en ayant fait pas mal de comparatifs entre les différents outils, il s'avère que Clipsense est de loin, en tout cas selon nos conclusions, dont on peut retrouver une partie dans nos blogs d'ailleurs sur notre site, s'avère être de loin le plus efficient. Donc, on n'a pas cherché à customiser cette interface, on l'utilise vraiment comme elle nous l'est présentée. Et puis, tout ce qu'on a fait par contre, c'est avoir une réflexion de fond sur la présentation des informations. Ça, par contre, c'est notre savoir-faire. Et on a volontairement restreint les informations selon un mécanisme assez simple, en tout cas une présentation relativement assez, je dirais, codifiée. On a en haut des indicateurs. Et chaque indicateur fait appel à des listes sous-jacentes. Je vais montrer ça après. Ensuite, on a des parties plus visuelles, donc plus graphiques, qui permettent de pouvoir appréhender une situation. Alors, je reviendrai après sur cette partie-là. Et à la fin, une zone de navigation. On peut passer d'une prestation à une autre, d'une zone à une autre. Une question, Karim. Sofère Hurt a déjà posé des filtres pour rappeler ce qu'on avait vu avec Michael Monet. Vous vous rappelez quand on parlait du périmètre, de ce qu'on est en train d'observer. Là, typiquement, sur le type de chiffre d'affaires, on est sur des valeurs encaissées plutôt que facturées. C'est visible dans le coin en haut à gauche. On est sur l'année 2020 et sur le mois de décembre. Donc là, on a une vue sur ce qui se serait passé au mois de décembre de cette année, en sachant qu'on est sur une démo et sur des personnes, autant médecins que patients qui sont fictifs. Donc, c'est un centre médical qui n'existe pas vraiment. Non, en effet. Mais absolument. Et on bénéficie de toute la puissance de ces systèmes de filtrage qui nous permettent évidemment de pouvoir comparer des années, des mois ensemble. Mais on va, juste pour le principe de compréhension, on va essayer de s'en tenir à un mois. Donc, oui, c'est un centre médical fictif où on a essayé de garder une certaine cohérence dans les données. Maintenant, ça reste toujours des données de démonstration. Et donc, s'il n'y a aucun intérêt à essayer de chercher des informations qui seraient confidentielles, il n'y en a pas. Quand on est, alors, on se met dans la peau d'un responsable de centre médical, donc un directeur, un gestionnaire principalement, qui pourrait être un CFO par ailleurs, mais qui peut être aussi le CEO. En tout cas, quelqu'un qui se pose une question simple, c'est est-ce que mon centre médical est-il rentable ? Est-ce que mon centre médical est rentable ? Et si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Et quelles seraient les actions que je pourrais entreprendre si je devais constater qu'il ne l'était pas ? Donc, la première chose qu'on va regarder, ou qu'il va regarder, et c'est pour ça qu'on commence toujours. Alors, en général, il y a une réflexion d'ergonomie entre les informations qui sont au centre et les informations qui sont sur les côtés, on est bien d'accord, c'est pour ça que si vous regardez les informations principales au centre de l'écran, c'est le temps d'occupation des cabinets, c'est clé, ça veut dire que si ces cabinets sont occupés, ça sous-entend qu'il y a du travail, et le chiffre d'affaires. Alors là, on a mis l'encaissé, parce que c'est le nerf de la guerre, mais je pourrais très bien mettre le facturé ou le saisis, qui n'est pas tout à fait pareil, vous avez pu voir, le saisis, c'est évidemment ce qui a été saisi, mais qui n'a pas encore été facturé et qui reste encore à encaisser. Le facturé, c'est bien entendu celui qui a été saisi, qui a été facturé, mais qui n'a pas été encaissé. Et puis l'encaissé, forcément, c'est ce qui est rentré dans la poche. Et en général, c'est le chiffre d'affaires qui provient des mois précédents. Par défaut, on arrive sur l'encaissé à l'occupation avec les répartitions du tarif par chiffre d'affaires encaissé, donc c'est les tarifs TARMED, et ça permet ensuite d'avoir tout de suite une vue. On voit que le principal contributeur, c'est la LAMAL, ce qui est du café standard. Ensuite, sur les côtés, on voit que taux d'occupation, certes, mais rendez-vous avec patients, ça c'est très important, parce que si les gens occupent mes cabinets, mais qu'en fin de compte, ils ne font rien, il n'y a pas de patients, c'est que j'ai un gros souci. On est déjà sur un cabinet d'une certaine taille, avec par exemple 1450 rendez-vous patients sur un mois. C'est un bon cabinet. On peut même voir d'ailleurs que, grosso modo, il y a environ, en gros, on a, non, non, on va vous donner ça tout de suite, on a 17 médecins et 5 thérapeutes. Voilà. Alors, en général, c'est une des informations auxquelles un responsable de centre médical est totalement, comment dire, conscient, c'est le nombre de médecins qu'il a engagés ou avec qui il travaille et le nombre de thérapeutes avec qui il travaille. Donc, ce n'est pas une information clé pour le coup. Mais oui, en effet, il y a 1450 rendez-vous avec patients et on voit que tout de suite, vous avez vu, enfin, tu as vu, en quelques clics, j'ai pu accéder à un certain nombre d'informations. Alors, pour le coup, ici, j'ai tout de suite eu accès, alors j'ai des rendez-vous avec patients, sans patients, les rendez-vous manqués, les rendez-vous annulés, les rendez-vous hors catégorie, très importants, j'en parlerai après. Mais grosso modo, pour chaque rendez-vous, je vois que je suis capable de sélectionner, par exemple, ce rendez-vous-là. Je vais prendre, disons, celui-ci. Voilà. Donc, j'ai pris le rendez-vous qui s'est passé à 16h30. On va prendre le 16 du 12. Donc, le 16 du 12, il y a eu trois rendez-vous à 16h30 qui ont été faits par le docteur Freud, le docteur Charcot, le docteur Dougos, tous en dermatologie. Donc, la durée moyenne, en gros, a duré, on voit qu'il y en a un qui a duré 15 minutes, l'autre à peu près 30 minutes, le troisième a duré un peu plus de 15 minutes. On a le type de rendez-vous, les factures. Donc, il y a eu deux factures qui ont été faites. Ça concerne trois patients différents. Et on voit qu'en tout, le taux de présence contractuel, alors ça, c'est très important, c'est qu'il y a pour chaque médecin un taux de présence qui est contractuel et un taux de présence constaté. Donc, si maintenant, juste pour revenir sur ces principes de filtre, et ça, c'est la force de ClickSense, vous avez vu, j'ai très vite choisi une information extrêmement limitée. Et quand je reviens sur mes KPIs, automatiquement, je vois qu'en encaissé, je n'ai rien eu. En facturé, je n'ai rien eu. Et en saisie, je vois que j'ai eu 697 francs. Donc, je sais déjà que le 16 juillet 12, il y a eu trois rendez-vous qui m'ont occupé 10 % de mes cabinets. Donc, en gros, trois cabinets pendant une heure, à tout casser, et que j'ai eu pour 697 francs de chiffre d'affaires. Et ça, avec un ERP classique, que ce soit Medioui ou n'importe qui d'autre, c'est très complexe d'avoir un jour d'information comme ça en quelques secondes. Mais revenons à notre présentation de base. Donc, oui, 1450 patients. Donc, déjà, un joli mois. Alors, un taux de présence de 122 %, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que les gens sont restés plus longtemps que ce qu'ils auraient dû. Donc, on voit qu'en gros, il y a un taux d'efficience qui est supérieur. Ça veut dire que maintenant, on est au mois de décembre, peut-être qu'ils ont essayé de caler un maximum de rendez-vous. Et si on regarde, si je reviens sur mes taux d'occupation, mes taux de présence, si je prends pour chacun des médecins, je peux savoir à quel moment il a commencé. Donc, prenons par exemple le 7 du 12. On voit qu'il y a un centre de médecins qui ont commencé à minuit et qui ont commencé à 9h30 et qui ont fini à 18h30. Donc, ils ont annoncé 9h. Ils ont été présents 9h30. Enfin, celui-là, en tout cas, le docteur Charcot, si je prends celui-ci. Donc, il a commencé à 9h30, il a fini à 18h30. Normalement, il devait faire 9h. Il a fait 9h30. Donc, il y a un delta de 30 minutes. Et puis, on voit que d'office, ces 30 minutes, bien se rajouter sur le taux de présence. Et ce genre de choses, c'est très important parce qu'entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, ça permet tout de suite aux responsables du centre médical de se dire, bon, moi, j'ai des médecins, par exemple, qui sont avec des taux contractuels. Alors, je vais revenir sur MyKPI et on va tout de suite regarder ça ici. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-ci, voilà. Donc, si je prends mes médecins, je reviens sur mon docteur Charcot qui était, qui était, qui était, qui aurait bon qu'un pour en prenant celui-ci. Donc, on voit que c'est un dermatologue. Lui, il a une présence contractuelle de 25 %. Il est actif. On partage avec lui 60 % du chiffre d'affaires et il a un cabinet attitré qui est le E01. Toujours là encore dans le principe de base, donc les chiffres d'affaires, le taux d'occupation, alors, le taux de présence et le taux d'occupation, évidemment, c'est le taux d'occupation de nos médecins sur site. Donc, il y a un taux de présence en tant que physique puis le taux d'occupation face à un client. Et ça, c'est... Enfin, un patient, pardon. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, si j'ai un taux d'occupation des cabinets, mais un taux d'occupation face à un client qui est, disons, à des chiffres un peu inférieurs, ça ne veut pas dire que le client, le docteur n'est pas face à un patient. Il y a pas mal de rendez-vous qui se font sans les patients ou qui se font par téléphone. Tu parles de temps facturable, en fait. Exactement. Et on voit ici, d'ailleurs, sur les 2 000 rendez-vous planifiés, toujours sur le mois de décembre, il y a 1 450 rendez-vous avec patients. En fin de compte, il y avait 2 000 rendez-vous planifiés. 347 sans patients. 51 rendez-vous manqués. Là, pour le coup, encore une fois, même si c'est une démo, c'est là où ça devient intéressant de voir est-ce que je rentre dans des mécaniques de rappel de rendez-vous, d'envoi d'SMS pour faire en sorte que les no-shows soient le plus bas possible. Si rendez-vous annulés, il y en voit qu'il y a eu 218 rendez-vous hors catégorie. Alors, le principe des rendez-vous hors catégorie, ce sont en général, certains médecins, et comme ce sont des médecins indépendants, ils ont tendance un petit peu à faire ce qu'ils veulent et c'est important d'essayer de respecter, en guillemets, cette flexibilité, cette agilité et qu'ils demandent, on garde cette flexibilité-là. En fait, beaucoup de médecins utilisent les rendez-vous hors catégorie pour planifier des tâches. Peut-être qu'ils vont mettre quatre rendez-vous le matin de 10 minutes chacun où ils vont, par exemple, étudier un dossier avant même que le patient arrive. Et quid du rendez-vous sans patient, Karim ? Le rendez-vous sans patient, c'est un rendez-vous par téléphone. C'est-à-dire que le patient n'est pas venu sur site et il a juste téléphoné au docteur. Alors, dans l'agenda, c'est acté parce qu'il y a une facturation évidemment qui va derrière et on peut voir que si je prends la liste des rendez-vous, quand je prends les rendez-vous sans patient, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai évidemment un rendez-vous qui a été défini, j'ai un praticien, j'ai une spécialité, simplement que le patient ne s'est pas présenté. C'est tout. Et on fait une distinction entre avec patient, donc quand le patient est physiquement là et le rendez-vous sans patient où là, c'est principalement une intervention au téléphone. L'autre information clé, c'est le taux de perte et on voit, alors pour le coup, même si c'est une démonstration, il s'avère que c'est en général avéré, les centres médicaux ont des taux de perte relativement assez faibles. Les informations qu'on peut voir ici, par exemple, dans les factures annulées ou les frais de rappel, en général, les factures annulées sont des factures soit sur lesquelles on a effectivement décidé simplement d'annuler la prestation et dans les pertes consenties, en général, ce sont des frais de rappel qu'on met de côté. Si maintenant, je regarde le niveau des praticiens, pour chaque praticien, j'ai le chiffre d'affaires global par jour en tant que centre médical, mais je peux choisir évidemment un docteur en particulier et puis je vois que par jour, il génère 894, par rendez-vous, il fait 152, qu'il a un taux de facturation d'à peu près 50 % et là, je pourrais me poser des questions, qu'il y a un taux d'officement de 78 %, je me dis, tiens, c'est intéressant, là aussi, je peux poser des questions qu'actuellement, il y a 8159 francs qui sont dehors et que peut-être que je devrais aller rechercher. Je vois qu'en général, les gens mettent 23 jours à payer ces gens-là, mais si maintenant, je choisis un autre médecin, le docteur Doug Rose, par exemple, je vois que lui, il encaisse bien, mais en fait, c'est trompeur parce que le taux d'encaissement, ça veut dire qu'il encaisse souvent en retard et que le mois en cours, j'encaisse le mois en cours plus des mois qui sont précédents, mais je vois qu'il a un meilleur chiffre d'affaires et puis qu'il a un taux de paiement, à délai de paiement de ses patients qui sont particulièrement bons, par contre, il y a 14 000 francs dehors. Et si je regarde ses patients, je vois ses patients, il a 321 patients qu'il a à peu près, avec eux, il génère à peu près un rendez-vous par patient, ce qui n'est pas génial. Si j'étais toujours dans cette optique de responsable d'un centre médical, je préférais qu'il en fasse un peu plus, sachant que le docteur Doug Rose, si je regarde bien sa spécialité, c'est un dermatologue, donc on pourrait se dire tiens, dermatologue quand même, peut-être un peu mieux, je vois que c'est plutôt des femmes qui ont à peu près 40 ans, qui a une partie, enfin c'est plutôt des femmes, mais il y a quand même des hommes, puis je vois qu'en fait la moyenne d'âge se situe entre 28 et 50 ans. Je vois que c'est principalement Assura, enfin les clients sont principalement des clients Assura, mais pas que, puis je vois qu'ils sont répartis sur un certain nombre, voilà la région de tous ces clients et que certaines, alors les petites couleurs, c'est des informations liées justement au délai de paiement, mais on pourrait mettre d'autres informations, typiquement sur les pathologies, un genre de choses comme ça, mais pour des raisons de confidentialité, on ne le montre pas. C'est intéressant aussi de constater, c'est que si on regarde maintenant le décompte du CA, donc on peut tout de suite voir, il a fait 29 000 au mois de décembre de cette année, on a retiré un certain nombre de choses, donc tout ça, c'est calculé automatiquement, on peut voir le détail des déductions complètes, et puis à la fin, il y a 16 000 francs qui sont versés à ce monsieur, et puis nous, en tant que responsable, on garde 13 000 francs. Et ça, ça peut être frais pour un médecin, mais ça peut être fait pour tous les médecins, et tout de suite, j'ai ma vue complète et ma répartition. Évidemment, à partir de là, je vais générer automatiquement un rapport qui va pouvoir être envoyé directement au médecin, et le médecin a le décompte complet de tout son chiffre d'affaires, de toutes les déductions, c'est que ça a simplifié le dialogue et fluidifié le dialogue entre la direction qui a une vision très chiffre d'affaires, et le médecin ou le praticien ou le thérapeute qui, certes, se focalise sur les patients, mais on prend même un œil sur le chiffre d'affaires histoire de ne pas se retrouver gros gens comme devant. On est au centime près et on est exact au centime près. Tu sais, moi, ce qui m'a impressionné à travers le tour que tu viens de faire de l'application Medical Center qui s'appuie, en fait, sur les données qui proviennent de l'ARP Mediway, c'est la conjonction des dimensions. On a pas mal commencé sur des KPIs en lien avec le nombre de rendez-vous. À un moment donné, on voyait la pyramide des âges ou la répartition entre hommes et femmes qui, là, sont clairement des données qui viennent des données patients, mais des données qui ne sont pas encore sensibles à ce stade, mais qui aident à une compréhension sur, finalement, quels sont les âges qui sont plus souvent, on va dire, gérés côté médecin A versus médecin B. Tout l'aspect facturation qui me semble extrêmement bien décrit, qui permet vraiment d'avoir une vue et un pilotage sur l'aspect financier qui est sensible pour tout type d'organisation. Donc, vraiment, un grand merci pour ce tour d'horizon. Tu peux couper, là, le partage d'écran car je voulais laisser les mots de la fin à quelqu'un qui, j'espère, va t'inspirer. On est quasiment au bout, Karim. Je profite de rappeler à tous ceux qui voudraient poser des questions à Karim sur ce qu'on vient de voir, qu'il y aurait des questions additionnelles en termes de pilotage d'un centre médical ou d'un cabinet de médecin. Karim, il n'est pas tellement médias sociaux, ce qui est toujours un comble quand on travaille comme lui, le digital. Il n'empêche, il est accessible sur LinkedIn, si je ne m'abuse. Et puis, ton nom, c'est Karim Benzassi. C'est ça. Parfait. Autrement, vous savez que ClickClack a également son handle sur Twitter comme la Calypse. Donc, ClickClack en un mot et puis Calypse, c'est YPS à la fin. C'est Calypse SA le handle. Et puis, vos questions sont les bienvenues tout comme vos commentaires qui nous permettent soit positifs soit négatifs de nous améliorer. Alors, c'est mot de la fin. Je vais ouvrir les guillemets pour cette citation de Vauvnarg, un écrivain qui a vécu entre 1715 et 1747 une courte vie. J'ouvre les guillemets. Qui sait tout souffrir peut tout oser. Je me suis demandé si ça t'inspirait cette petite phrase qui, je l'avoue, m'a fait penser à toi. C'est gentil. Qui sait tout souffrir peut tout oser. Oui, c'est très inspirant. Ça, pour le coup... Si tu veux, je te dis pourquoi ça m'a fait penser à toi, Karim. Je trouve que t'es quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. Tu vas au bout des choses. Je trouve que rien qu'à travers tes explications sur ce dashboard que tu as conçu avec ton équipe, on sent que tu vas aller jusqu'au bout de l'histoire, au bout du raisonnement. Et je crois que quand on est jusqu'au boutiste, tu sais, à un moment, on a mal. On peut avoir mal parce que les gens, ils nous disent mais laisse tomber, c'est bon, arrête. On peut avoir mal parce que les dix derniers pourcents d'une course, c'est toujours ceux qui font le plus mal mais on finit quand même. Et je crois que, tu sais, ce niveau de finition, c'est comme s'il autorise la liberté, le fait de tout pouvoir oser. Quand on a eu mal pendant le chemin mais qu'on a serré les dents, je pense qu'on peut souffler encore plus une fois qu'on est arrivé. Je suis platé. Mais il y a aussi une phrase classique, c'est que ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Mais pour le coup, oui, c'est vrai. Je pense qu'on a et même surtout chez Calypse, je pense qu'on a cette volonté de ne jamais abandonner et même quand on est face à des difficultés, ne serait-ce que face à des défis, on essaie toujours de trouver des solutions qui soient les plus efficaces et les plus efficientes. Donc oui, c'est vrai. Et on a un petit peu souffert donc maintenant, on peut tout oser. Donc c'est bon. Voilà. Merci Karim pour les explications que tu nous as apportées, que tu nous as montrées même sur le Medical Dashboard, donc Medical Center. C'est comme ça que ça s'appelle la solution quand elle est dédiée aux cabinets médicaux ou aux centres de santé. Vous allez retrouver Clique Clac Podcast l'année prochaine. On est en train de vous préparer le programme. En attendant, vous avez quand même avec cet épisode, pas moins de cinq épisodes qui désormais sont publiés. Donc on est passé par la vente. Ensuite, ça a été le tour de la supply chain et des approvisionnements. On termine sur une note médicale. Donc il y en a pour pas mal de goût déjà. Et puis on va en ajouter quelques-uns en 2021. Donc restez avec nous et en attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année. Allez, calmement, j'espère, sans sursaut, sans nouvelles vagues. Et puis au plaisir de vous retrouver tous l'année prochaine. Merci encore Karim et à l'année prochaine. Merci Marco. L'année prochaine. Allez, bye bye. Clique Clac Podcast. 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 Sous-titrage ST' 501